Bonjour, aujourd'hui, la suite de ma fugue dans les arbres, chapitre 5. Je vis dangereuse. 7h47, Nours se gare devant le collège et m'ouvre la portière. Nours est ponctuel. À 7h32, il a déposé Sylvain devant son école. Appeuil, trouilleux, au moment où Nours allait me sermonner, mon frère m'a lancé. T'as triché à la course. Nours a pas dit le temps parce que c'est moi qui ai gagné. Nours lui a lancé un regard fatigué. « Ah non, me mêlez pas à vos disputes, allez hop, ça suffit des monstres. À ce soir, Sylvain. » Plus tard, Nours me met le sac sur les épaules. « À tout à l'heure. » Il me retient. « Tine, qu'est-ce qu'il y a eu avec ton père ? Vous vous êtes fâchée ? » Il t'a expliqué pourquoi. « Non, je lui ai demandé une balançoire pour mon anniversaire. Une balançoire accrochée à la branche d'un arbre. Pas de sauter en parachute, de traverser l'océan avec une bouée canard ou de plonger au milieu des requins. Juste une balançoire. » Il me regarde avec un petit sourire triste. Les moustaches piquent vers le bas. « À la branche d'un arbre. » « Tu ne pouvais pas te retenir, petit bison ? » « Non. » Nours recule face à la colère soudain montée à mes yeux et à mes lèvres. La violence de la lave rouge qui me creuse me surprend moi-même. J'en ai ras-le-bol de faire comme si tout allait bien. Les têtes se tournent vers nous. J'en ai assez, Nours. Assez de notre pauvre jardin vide. Pourquoi papa regarde la forêt comme si un monstre allait en sortir ? Le mot « arbre » est le pire gros mot. On n'a pas le droit d'aller dans la forêt. Et pas le droit de poser de questions. La dernière fois qu'on s'est promené avec lui, Sylvain s'est hissé sur une branche d'arbre. Tu t'en souviens ? Et il soupire et acquiesce. Alors tu te souviens aussi qu'il a été toute une journée dans sa chambre alors qu'il était à peine monté à un mètre du sol. C'est pas débile ça ? Et quand j'ai demandé si c'était si grave que ça, tu as vu le regard de papa ? J'ai cru que, Tine, tu noircis quand même beaucoup le tableau. Et c'est pas tout. Il ne nous embrasse que la nuit, à la sauvette, comme si notre peau le brûlait. Et je sais que si j'ouvrais les yeux, si je le prenais dans mes bras, il fuirait et ne viendrait plus jamais. Tu vas quand même pas me dire que c'est normal, non ? Tous les papas font ça. Je grelotte comme si j'étais vêtu d'une robe de givre quand on me met la main sur l'épaule. Camille me sourit. Salut, Tine, tu viens ? On va être en retard. Je m'éloigne en lançant un ours. Je veux des réponses. Et j'en aurai. Mon cœur bat vite. Je jette un œil au pantalon de Camille. « Grouille ! » dit-elle dans un souffle. On fonce aux toilettes. Toutes les deux serrées, silencieuses, efficaces. On connaît les gestes. Moins de deux minutes plus tard, Camille sort habillée avec ma robe. Moi, avec son pantalon et son haut rock'n'roll baby. Mon cœur est calmé. J'embrasse Camille. « T'es super belle dans cette robe. Elle vient d'où, celle-là ? D'Afghanistan ? » « Waouh ! » « Ton père, il est là-bas ? » « Plusieurs fois, oui. » « Il est cool, ton père. » « Ah, ça non ! Il n'est pas cool du tout, du tout, du tout, mon père. C'est pas le genre de Yoda. » Camille attend que je poursuive. Mais mon silence puis la sonnerie l'empêchent de me poser d'autres questions. « Cinq minutes avant la fin des cours. » « Comme d'hab ! » dis-je en lui tapant dans la main. « Yes ! À tout à l'heure. » « Hé, pas de tâche, hein ! Nous on se ferait toute une scène. » Elle me fait un clin d'œil et file rejoindre sa classe. Je regarde ma robe volée derrière elle. Camille est ma meilleure copine. On se connaît depuis longtemps. En primaire, c'était compliqué d'échanger nos vêtements. Mais au collège, on a mis au point notre stratagème au début de l'année. Jusqu'à maintenant, ça a marché au poil. Camille adore les robes que m'achète papa et j'adore porter ses jeans. Quand papa revient avec une robe, je ne souris pas parce que je la trouve belle, mais je me réjouis du plaisir que je lirai sur le visage de mon amie. Le matin, on se téléphone en cachette pour qu'elle me dise la robe qu'elle aimerait porter et l'accorder à son vernis à ongles. Parfois, on échange même nos chaussures parce que les grosses baskets avec une robe sont carrément pires que bof. Inutile de dire que mon père et une ours ne savent rien de nos magouilles. Et comme mon frère est encore dans sa petite école jusqu'à la fin de l'année, j'ai quelques mois de liberté devant moi. Le hic, c'est que Camille est gourmande et mange comme un orang-outan. Elle trouve toujours le moyen de me rendre la robe avec une tâche de fruits ou de chocolat. Quand l'ours me cherche devant la grille du collège, après avoir récupéré Sylvain, ça ne rate pas, même si la tâche est plus petite qu'une coccinelle et que je la cache dans les plis, sourcils foncés, il loge la tête et dit en démarrant, bravo, tu as encore mangé de l'auroch au fond d'une grotte, Tine ? Tu sais que le monde moderne a inventé les fourchettes et les couteaux ? Je fais profil bas, inutile de prendre le moindre risque, d'autant que Sylvain nous observe avec des yeux de furet. Et maintenant, toute autre ambiance, le bruit et la fureur de William Faulkner pour les plus grands. Le tout début, à travers la barrière entre les grilles des fleurs, je pouvais les voir frapper. Ils s'avançaient vers le drapeau et je les suivais le long de la barrière. Luster cherchait quelque chose dans l'herbe, près de l'arbre à fleurs. Ils ont enlevé le drapeau et ils ont frappé. Et puis ils ont remis le drapeau et ils sont allés vers le terre plein et puis il a frappé et l'autre a frappé aussi. Et puis ils se sont éloignés et j'ai longé la barrière. Luster a quitté l'arbre à fleurs et nous avons suivi la barrière et ils se sont arrêtés et nous sommes arrêtés aussi. Et j'ai regardé à travers la barrière pendant que Luster cherchait dans l'herbe. Ici, qu'a dit ? Il a frappé. Ils ont traversé la prairie, cramponnés à la barrière. Je les ai regardés s'éloignés. Belle journée. À bientôt.